Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui est comme vous le savez en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 24 octobre, Quintet Plus, The 5 de Provence, direction l'hippodrome de Marseille-Borelli en compagnie des galopeurs, le handicap de Marseille qui sera support des paris à la carte. Comme vous le voyez ce sera la quatrième course de la première réunion prévue à 13h50. C'est handicap divisé bien entendu, c'est une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus 2000 mètres à parcourir dans cette compétition, ils seront 16 au départ. On a fait bien entendu le plein de partants, une affaire de spécialiste peut-être ce parcours en tout cas. Sachez que j'ai regardé un petit peu les arrivées précédentes. En général, il vaut mieux être bien placé dans les cordes pour espérer jouer les premiers rôles. J'ai un petit peu orienté mon pronostic de cette manière-là en tout cas. Même s'il y a quelques concurrents qui ont une belle chance avec des numéros un peu défavorables, on va faire tout de suite le papier et rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Bilabong 4, un concurrent qui va effectuer le déplacement. Il a été réclamé il y a quelques semaines par son nouvel entourage et il n'a pas tardé à s'illustrer puisqu'il a terminé deuxième d'un Quintet Plus The 5 dans la foulée. C'était le 31 août sur l'hippodrome de Compiègne, comme vous le voyez. Et derrière, il a récidivé en terminant cinquième la dernière fois. Il revient sur une distance un peu plus longue que d'habitude. Il a surtout couru sur le mile ou aux alentours ces dernières semaines. Maintenant, c'est un concurrent qui attire un très bon numéro dans les salles de départ. Comme vous le voyez, le numéro 2, ça va être vraiment un avantage. Le terrain est annoncé bon. Honnêtement, je ne sais pas dans quel état il va être. C'est vrai qu'en ce moment, France Gallo nous annonce des terrains bons, souples, très souples. Au final, on a du lourd, surtout en région parisienne. Maintenant, à Marseille, ça peut être assez bon comme terrain et ça peut jouer en sa faveur. En tout cas, Bilabong 4 qui est en grande forme. Et c'est vrai que si son entraîneur a décidé de faire tout ce déplacement, c'est certainement avec de grosses ambitions. En tout cas, moi, je le vois gros et je l'ai retenu en tête de ma sélection. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7 en deuxième position qui sera certainement favori. Il vient de terminer deuxième d'un quintet. C'était ici le 29 septembre du côté de Chantilly. Un cheval qui est en forme. Également un bon numéro dans les salles de départ. C'est un gros de 4 ans qui avait un petit peu déçu l'avant-dernière fois en étant seulement 9ème à ce niveau-là. Alors qu'il venait de remporter un petit handicap. En tout cas, c'est un cheval qui se présente en pleine possession de ses moyens. Vous le voyez, un pensionnaire de Jérôme Reynier. Jérôme Reynier qui n'aura pas moins de 4 partants dans cette compétition. Alors peut-être qu'il détient les clés de cette course. En tout cas, je pense que ce numéro 7, Roya Robbins, c'est son meilleur atout. Et avant le coup, comme je l'ai dit, il va être favori. Et moi, je le vois aussi lutter pour la victoire. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 13, Satouna. Bah écoutez, Satouna, déjà, elle est en grande forme. Vous le voyez, elle est sur une 2ème place, 4ème avant. Ce n'est autre que la lauréate de cette course l'an passé. Donc voilà, la tenante du titre qui découvre un engagement favorable. Sa valeur est un peu plus élevée que lors de sa victoire l'année dernière. Mais bon, la forme est là. Elle a un numéro également correct dans les salles. Elle a le numéro 5. Ça également, c'est un avantage. Du coup, voilà, sa candidature me plaît beaucoup. Je pense qu'il y a quand même un ou deux clients que j'ai retenus avant. Mais elle a tout à fait le droit de lutter pour les premières places. En tout cas, je pense qu'elle va vendre chèrement sa poe et qu'elle a été préparée avec soin pour essayer, en tout cas, de conserver son titre. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 2, l'Injuring Dream. Alors, c'est une pouliche de 4 ans qui a été orientée dans cette catégorie cet été. Elle a pris la 2ème place d'un quintet plus, The 5, sur l'hippodrome de Tarbes courant juillet. Derrière, c'était vraiment pas mal. 4ème et puis en dernier lieu, c'était un gros handicap sur l'hippodrome de Longchamp. Vous le voyez, c'était lors du week-end de l'arc. Et elle se comportait très très bien. Elle est 6ème aux portes des 5 premiers. Mais la performance était vraiment remarquable parce que le lot était quand même de qualité. Là, je pense qu'en théorie, elle a une première chance. Mais comme je l'ai dit, avec ce numéro 15 dans les salles de départ, on en a vu les fois précédentes, les années précédentes, des concurrents ayant un numéro à l'extérieur s'illustraient, mais pas beaucoup. Du coup, j'ai quelques doutes par rapport à cette donnée. Mais en théorie, elle a vraiment une belle carte à jouer. Et je ne serais pas étonné de l'avoir fait mieux que 4ème, la place où je l'ai retenue. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 5 avec Electron Libre. Alors lui, rien à le reprocher. C'est un concurrent qu'on connaît bien à ce niveau-là. C'est un hongro-de-setan qui a couru une trentaine de quintes et plus déjà depuis le début de sa carrière. Voilà, il reste sur des performances assez honorables. C'est un cheval qui est plus à lèvres peut-être sur les terrains souples. Maintenant, avec ce numéro 7 dans les salles de départ et Stéphane Pasquier, je m'en méfie. C'est vrai que pour la victoire, à mon avis, ça ne s'annonce pas forcément évident. Mais ce ne serait pas étonnant de le voir terminer 3, 4 ou 5ème dans une telle épreuve. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 15, Champ de Mars. Alors lui, c'est un spécialiste de cette piste. Il vient de s'y imposer d'ailleurs. Sur ce parcours, c'était une course à réclamer mais il vaut beaucoup mieux que ça. Il avait terminé au printemps 4ème d'un quintet plus sur ce parcours. Je crois que c'est 2100m à 100m près, c'était le même parcours. Il terminait 3ème d'un handicap quintet. C'est vrai qu'il était en 34,5. Là, il est en 34. Et puis, il y a 2 ans, il a terminé 2ème également de cette épreuve. Donc voilà, c'est vraiment un cheval qui adore ce parcours. Le numéro 14 m'ennuie un petit peu maintenant. Son entraîneur est relativement confiant pour lui. C'est un cheval qui est vite sur jambes et qui va certainement effacer cette mauvaise position. Dès le départ, en tout cas, sur la foi de sa forme. Je pense qu'on est obligé de lui accorder un crédit pour les places. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 1, Bakshi Zarei. Un cheval qui lui aussi a tiré un numéro assez défavorable dans la stalle de départ. Ça m'ennuie. Maintenant, sa rentrée était assez correcte du côté de Lyon Paris. Seul souci, comme je l'ai dit, c'est ce numéro dans la stalle de départ. Parce que je pense vraiment compétitif à ce niveau-là. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur ce parcours. Attention, s'il arrive à vraiment bien négocier les premiers mètres et à ne pas perdre trop de terrain ou à ne pas se retrouver trop loin ou en épaisseur, il est pourquoi pas capable d'accrocher une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4-1 Mama Imelda qui est un petit peu déçu la dernière fois. C'est vrai que le 29 septembre, elle n'a pu faire mieux que 9ème dans un quintet plus The 5 disputé du côté de Chantilly. Auparavant, c'était vraiment pas mal derrière Bilabong. 4 a été 5ème. C'est une pouliche qui a remporté 3 handicaps cet été. Mine de rien, du coup, sa valeur est montée en flèche. Là, elle a un numéro correct dans la stalle de départ. Elle va aborder une distance aussi longue pour la première fois. C'est une pouliche qui est un petit peu bouillante parfois maintenant. Elle a l'air de s'être un peu assagie. Du coup, je me dis pourquoi pas. Il faut voir ce que ça va donner sur cette distance. Mais si elle tient, elle est vraiment capable de réaliser une performance intéressante. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8 Padron. Padron qui n'a pas encore pu s'illustrer à ce niveau-là. Maintenant, sa valeur est encore descendue à ce poids-là. Peut-être qu'il peut se révéler. C'est vrai que j'ai vraiment envie qu'il me rassure. On fait appel à Tony Picon du côté de Jérôme Regnier. Pourquoi pas ? Je me méfie. Ça peut être un tandem qui peut s'annoncer redoutable. Du coup, ce sera surtout un regret parce que les deux dernières fois, il ne m'a pas encore convaincu. Mais il peut faire surface dans cette compétition. Et attention, pour les amateurs de Grosse Côte, il est capable de réaliser une petite surprise. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 7. Le 13, le 2, le 5, le 15, l'As et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 8. Voilà, vous savez tout, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme. On va faire un petit point sur nos deux rubriques, Top Prono et Turf Sélection. Écoutez, vendredi, comme tout le monde, tiers, écartés, quintés. Ce n'était pas forcément sorcier avec quasiment les 5 favoris à l'arrivée. Du côté de samedi, tiers, ces cartés indiqués par nos deux rubriques. Avec le carté qui rapportait tout de même 150,80 euros. Donc voilà, un week-end qui débute quand même assez correctement de la part de nos rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte. C'est sans engagement et le premier mois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP et puis au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve dès demain. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !